C'est vrai qu'aujourd'hui, si on est quelqu'un de connu, si on est Kanye West, franchement, ce n'est pas cool, ce techno. Parce que moi, je peux te générer aujourd'hui une photo de Kanye West en train de faire des choses horribles qui vont réunir sa carrière. Aujourd'hui, c'est encore une image qui est reconnaissable comme étant fake. Demain, ça ne sera carrément plus le cas. Il y a un vrai enjeu autour de la vérité, en fait. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Grunever, entrepreneur et ingénieur en IA. Il est également neuropsychologue. Son parcours commence dans la recherche, avant d'être CTO en start-up IA en santé à Paris. De prendre un focus stratégique business chez CNP Assurance. Il a ensuite passé 4 ans à Singapour à développer des solutions dans le domaine de la santé, puis des produits SaaS. De retour en France en 2021, il passe un an dédié à faire du conseil en IA. Aujourd'hui, il entreprend de nouveaux projets et se focalise sur les produits d'IA de génération d'images. Bonjour Nicolas. Salut Marc, tu vas bien ? Très bien. Alors peut-être avant de parler, de faire un petit historique de ce qui se fait dans le domaine de l'IA, la génération d'images, est-ce que tu peux nous parler de Everyme.ai, le projet que tu as lancé récemment ? Oui, c'est mon projet actuel sur lequel je travaille. En fait, c'est une idée très simple. On a tous un téléphone, un iPhone, un Android rempli de photos de nous-mêmes qui sont assez pourries, qu'on n'aime pas forcément, des selfies, etc. Je développais un service qui te permet d'uploader ces photos et qui te sort des photos de profils magnifiques, des avatars fantastiques si tu veux te redécouvrir en Superman ou en super-héros, tu peux. Ou qui te permettent de créer des photoshoots, un peu comme un photoshoot avec un photographe professionnel, mais depuis ton ordi. D'accord, et il faut combien de photos de toi pour générer une bonne série ensuite d'avatars ? Idéalement, il en faut une vingtaine. Une vingtaine. Donc pour certaines personnes, c'est très peu. Pour d'autres, ça fait beaucoup. Oui. Mais à partir d'une dizaine de photos, ça peut marcher assez bien. L'enjeu, c'est de quand même avoir une certaine variété en termes de photos et en termes de données d'entrée. Parce que si tu n'en n'utilises qu'un ou deux, par exemple, l'algorithme ne sait que reproduire ces photos-là. Oui. Alors, je vais faire un petit historique de ce monde de la génération de photos. C'est des choses qui arrivent au milieu des années 2010, on va dire. On a notamment les GAN, les Génératives Adversarial Network, qui viennent créer des petites images. Nvidia rentre dans la course et trouve un moyen d'augmenter la qualité de ces images. On a des personnes très réalistes, des photos de visage très réalistes. Et puis, arrivent les années 2020 avec OpenAI qui sort d'Ali, d'abord une première version déjà assez bluffante de Génération à partir du texte. Et là, c'est un peu la révolution parce que jusque-là, on ne pilotait pas vraiment ce qui sortait de l'autre côté. On ne pouvait pas vraiment contrôler en input ce qui sortait au niveau de l'image. Et puis, Dali nous permet de faire un prompt, une description et de générer à partir de là une image. La version 2 sort en 2022. Et là, c'est bien plus convaincant d'un coup. On est sur des images qui sont vraiment bluffantes, parfois presque abstraites. Et entre d'autres acteurs, notamment Stable Diffusion, développé par Stabilité AI, qui a le mérite d'être un projet open source, entraîné sur 5 milliards d'images labellisées et disponibles à open source. Donc, on a une explosion de la communauté autour de l'IA générative et une explosion des objections éthiques également qui vient. Maintenant, pour ce qui est de la pratique, quand tu te sers de ces outils-là, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? En quoi ça consiste ? Adapter ces modèles-là à une nouvelle personne. Reprenons d'abord, peut-être rapidement, le mode d'utilisation de ce genre de modèle, parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, on est sur un modèle d'IA qui te permet de créer des images à partir de ce qu'on appelle un prompt textuel. Donc, grosso modo, tu dis à l'algorithme, moi j'aimerais bien avoir une image d'un, prenons le fameux exemple d'Ali, une chaise avocat. Qu'est-ce que ça te sort ? Ça te sort une espèce d'hybride chaise qui ressemble à un avocat. Ça, c'est bluffant, la prise en main de ce genre d'algorithme. Je me souviens, la première fois que je l'utilisais, j'ai joué avec pendant des heures. Oui, on dirait qu'un designer a essayé de faire une chaise qui ressemble à un avocat. On n'a pas un mi-chemin entre l'avocat et la chaise, on a vraiment un travail de designer. Et on a vraiment quelque chose de nouveau, en fait, qui n'existait pas. Et en jouant avec, on se rend assez rapidement compte qu'on peut vraiment créer de nouvelles choses à partir de notre description textuelle. Donc, c'est assez bluffant quand même. L'enjeu de ce que je fais avec Avrimi, par exemple, et ce qui est possible grâce à Stable Diffusion et des algorithmes qui ont été développés par-dessus, c'est qu'en fait, on prend un petit ensemble de photos de la personne et on va introduire cette personne comme un nouvel concept dans l'algorithme. Et on va pouvoir dire, créez-moi une photo de Marc, par exemple, qui fait du ski sur un volcan. Et ça va te sortir en photo de toi qui est en train de faire du ski sur un volcan. Qui, a priori, n'est pas une photo qui existait avant. Enfin, je ne sais pas comment, je ne connais pas tous tes loisirs, mais a priori, tu ne fais jamais ça. Et donc, du coup, on peut créer des photos de nous-mêmes en situation nouvelle, en circonstances inédites. Et c'est hyper rigolo, quoi. Et alors, comment on y arrive ? On parle de fine-tuning sur ce modèle. Comment est-ce qu'on y arrive à partir de ce modèle-là et créer une photo de moi qui suis sur le volcan ? Comme tu dis, on va fine-tuner le modèle. En fait, il y a un algorithme qui a une approche qui a été développée qui s'appelle Dreamboost, qui te permet de faire du fine-tuning de ce genre de modèle, sans que le modèle oublie tout le reste de ce qu'il a appris. Parce que souvent, quand on fait du fine-tuning, c'est ça le problème. On va prendre le modèle qui consiste, en fait, c'est un ensemble de poids, de pondérations, on va dire. On va dire, OK, on va pouvoir les modifier. On va les spécialiser sur quelques images. Et du coup, catastrophe, on oublie tout le reste. Oui, on a écrit sur la même mémoire, en fait. Exactement. Et on oublie tout et on ne sait plus rien faire. Alors, avec Dreamboost, en fait, on va juste introduire un nouvel concept. Et on garde quand même la capacité de se servir de tout le reste que le réseau a appris. Donc, ça, c'est puissant qu'on approche. C'est open source ? C'est open source, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, on peut introduire, en fait, quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Et on peut le mélanger avec tout ce qu'on avait déjà appris. D'accord. Et alors, l'enjeu, quand on manipule ce genre de modèle et Dreamboost par-dessus, c'est quoi, globalement ? C'est de faire en sorte qu'on a suffisamment de données en entrée. Parce qu'en fait, on n'a pas énormément de liberté d'action. Enfin, on est assez contraintes, quoi. Parce qu'on suit Dreamboost, voilà. Donc, il faut avoir suffisamment de données en entrée. Il faut choisir, et ça, c'est assez... Enfin, on ne sait pas vraiment comment le faire, mais il faut choisir un nom de concept, en fait. Le nouveau concept qu'on va introduire dans le modèle, ce n'est pas très clair ce qui marche le mieux. Moi, j'ai essayé, par exemple, des descriptions un peu aléatoires. Par exemple, tu vois, une suite de lettres complément aléatoires. Mais tu peux aussi dire, par exemple, je vais remplacer le concept de nom par les photos de marque. Et les deux fonctionnent. Ce n'est pas toujours clair ce qui fonctionne mieux et sous quelles circonstances. Donc, ça, c'est un deuxième enjeu. Et puis, le reste, en fait, en réalité, un complément standardisé, en fait. Donc, on suit les guidelines, les algos qui ont été développés par des gens beaucoup plus brillants que nous. Et on fait avec. Donc, tu dis deux approches. Alors, la deuxième, en gros, c'est remplacer un concept par un autre. Dire le concept d'homme, je vais mettre la photo de marque à la place. Et donc, du coup, à chaque fois que je demanderai un homme, ce sera marque. Et la première, est-ce que tu peux réexpliquer ? En fait, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu introduis un concept. Mais un concept, ça correspond à un petit bout de texte, en fait. Oui. Tu vois, parce que ça a été entraîné sur des images et des descriptions textuelles. Donc, tu vas dire à l'allogrythme, ben, génère-moi une photo d'un homme. Il va chercher dans l'espace de toutes les représentations d'hommes qu'il trouve dans les choses qu'il a apprises avant. Maintenant, je vais introduire un nouvel concept. Il faut que ce soit quelque chose, soit qu'il y ait complètement nouveau. Oui. Par exemple, le suite aléatoire de chiffres, c'est probablement quelque chose qu'il n'a pas vu avant dans les descriptions textuelles. Et donc, dans ce cas-là, j'ai introduit quelque chose de vraiment nouveau dans ces représentations. Mais avec cette vingtaine d'images, il aura assez pour comprendre ce nouveau concept ? Ben, ça, ça marche, oui. Du coup, il va essayer de sortir ce nouveau concept. Il va essayer de le mélanger avec les concepts qu'il a déjà appris. Et grâce à ça, ça sort quand même des choses assez intéressantes. Oui. Alors, globalement, qu'est-ce que tu comprends de ce qui se passe à l'intérieur d'un modèle comme Stable Diffusion ? C'est intéressant. Alors, c'est assez... C'est vrai, parce que ce sont des modèles qui, fondamentalement... Enfin, je pense que tout le monde peut les comprendre. Les papiers sont disponibles, etc. Donc, ce n'est pas forcément facile de tout reproduire. Moi, par exemple, j'ai lu les papiers, j'ai reproduit des petits bouts, mais pas tout. De toute façon, on ne peut pas l'entraîner nous-mêmes. On a ni la capacité des calculs. Enfin, on ne peut pas la faire. Quelque part, on se sert d'un modèle open source qu'on comprend sur le plan conceptuel, mais qu'on ne pourra pas forcément reproduire de A à Z. Et ce qui est bien, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'à la limite, même pour construire des produits basés sur ces technologies, on n'a plus besoin de tout comprendre. N'importe qui, aujourd'hui, en réalité, en se basant sur Stable Diffusion et Dreamboost ou d'autres modèles d'IA qui sont disponibles aujourd'hui en API, peut construire des produits, peut mettre sur le marché des produits et monétiser des produits qu'ils ne pourraient jamais recréer sans s'appuyer sur ces technologies open source. Et on voit d'ailleurs émerger tout un mouvement à la fois d'indiebuilders, donc de développeurs indépendants, de start-up, mais aussi de grandes sociétés comme Adobe, par exemple, qui intègrent des fonctionnalités d'IA basées sur ces API, sans que les équipes qui les mettent en place savent forcément vraiment en profondeur comment ça marche. Donc, on arrive enfin à une période, enfin, ça nous a été promis pendant longtemps, que l'intelligence artificielle allait servir à grande échelle n'importe quelle société, n'importe quel produit. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un point où ça va être réellement le cas. Aujourd'hui, on peut, avec une équipe de devs lambda, entre guillemets, développer des produits d'intelligence artificielle, où, il y a encore quelques années, on avait besoin d'une équipe vraiment spécialisée d'ingénieurs en machine learning ou en IA, qui, forcément, sont plus rares, plus chères et plus difficiles à embaucher. Oui, ce qui est révolutionnaire, c'est le côté un peu plug and play de tout ça. Là, effectivement, il y a Canva aussi. Tu as mentionné Adobe, mais il y a Canva qui a ajouté ça pour faire des fonds d'écran qui sont générés. Je pense aux applis de retouches photos aussi, sur téléphone, en clip drop ou en appartement. Tous ont décidé d'intégrer ce genre de choses. Et ce, en quelques mois, on est vraiment sur un secteur en ébullition. Ça ne te fait pas flipper en tant qu'ingénieur en IA ? Si, c'est impressionnant. On prend un exemple de génératif, mais chat GPT, pour parler des sujets que tout le monde traite en ce moment. Ce chat mis à disposition par OpenAI, qui répond de façon extrêmement précise et pertinente à des questions humaines. Il y a énormément de gens qui ne sont pas forcément qualifiés dans le domaine, qui l'ont testé beaucoup plus que moi. Donc, en fait, la veille technologique, effectivement, devient extrêmement challengeante à ce niveau-là. Oui, je crois que chat GPT a eu un million d'utilisateurs en cinq jours, je crois. Bon, c'est un cours d'adoption absolument hallucinant. C'est complètement dingue. Et les gens qui te sortent tous, enfin, des exemples absolument hallucinants, qui détournent complètement le système. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça veut aussi dire qu'en fait, il y a en ce moment une explosion. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté à nouveau en entrepreneur, avec un focus sur des produits d'IA. Je pense qu'en ce moment, il y a plein d'appels qui sortent. Il y a plein de possibilités de produits qui émergent. Et ça va s'accélérer encore l'année prochaine. Et on va rentrer dans une phase, je pense, où il y a énormément d'opportunités à saisir. Mais c'est une phase qui, entre guillemets, est temporaire. Parce qu'on a une période pendant laquelle il y a trop d'opportunités, enfin, où il y a quasiment un nombre illimité d'opportunités de produits. Mais à un moment donné, ça va se consolider. Parce qu'il y aura des segments de marché qui vont être cornerisés par des grosses entreprises. Il y aura des gens qui vont prendre vraiment des bouts de marché et qui vont devenir très difficiles à disrupter. Et l'enjeu, à plus long terme, va être plus sur les données. Parce que si tous les API sont disponibles, si tous les modèles sont disponibles, l'enjeu suivant, ça sera de sortir des modèles spécialisés, plus adaptés à certains problèmes. Et pour faire ça, il faut avoir accès à des données. Et du coup, d'ici deux, trois ans, ça sera le vrai enjeu, je pense. Oui, là, aujourd'hui, on se rend compte de la puissance de l'outil et de toutes les applications qu'on peut avoir. Mais au bout d'un moment, on va avoir compris que ces applications sont limitées, que certaines applications qu'on peut aller chercher demandent d'autres efforts. Et c'est là qu'un nouveau champ va apparaître. Alors, si on creuse dans cette direction et qu'on cherchait justement les limites, se dire, OK, quelles vont être les limites auxquelles on va se confronter et qui va créer en fait les métiers de demain ? On en parlait avant, on parlait de prompt, ce fameux input qu'on donne au modèle, la description de l'image. Oui. On regarde les promptes qui marchent le mieux. Voilà, les gens publient. C'est une communauté qui est active, qui publie les belles images, à quoi ressemblent les promptes. C'est extrêmement long, extrêmement descriptif. On n'y comprend parfois pas grand-chose. Je veux dire des morceaux, mais... Portrait taken by David Lazare. Taken on a sigma, 35 millimètres. Post-processing, post-production, cell shading. Hyper maximaliste, super detailed. Tous ces mots séparés par des virgules. Là, j'en ai donné quelques-uns, mais c'est un prompt de 20 lignes que j'ai sous les yeux. Et ça, seulement parce qu'on a fait cet effort d'aller juxtaposer tous ces petits mots-clés qui viennent chacun influer sur l'algorithme, on obtient le résultat souhaité. Alors, toi, aujourd'hui, tu fais ça, on va dire, une bonne partie de tes journées. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Qu'est-ce que c'est les clés du succès avec l'écriture d'un prompt ? C'est un peu bizarre. Ça, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on reproche parfois au modèle qu'en fait, tu vois, on entend beaucoup de gens dire d'utiliser un modèle génératif d'intelligence artificielle. Ce n'est pas créatif parce que le modèle fait tout le travail. Alors, je dis toujours aux gens, essayez déjà pour voir si c'est vraiment si facile que ça. Parce qu'on se rend compte que si on a envie de créer quelque chose en particulier, ce n'est pas facile en fait. Parce qu'il faut trouver comment faire dans l'espèce latente de toutes les représentations, de toutes les images possibles. Donc, il faut trouver un moyen de diriger l'algorithme dans ce petit bout dans l'espace latent où se retrouve l'image de base qu'on souhaite manipuler dans ces certaines représentations qu'on a dans notre tête. Alors qu'on ne sait pas quels mots-clés ont été utilisés, quels mots-clés sont associés à quel type d'image. Donc, c'est vraiment un travail d'expérimentation. Donc, on peut commencer par exemple avec une photo d'un homme dans la rue et ajouter des modificateurs de style, par exemple, pour voir si on peut avoir un certain effet de lumière, un certain effet de profondeur de champ, etc. Et pourquoi est-ce que ça fait des combinaisons de mots-clés un peu bizarres ? C'est aussi lié aux données qu'utilisaient pour entraîner les modèles. C'est-à-dire, ça a été fait sur des photos accompagnées de leur alt text, leur description textuelle, qui est à la fois très partielle, très loin d'être parfait, qui ne segmente pas du tout les objets dans l'image, qui ne va pas décrire, par exemple, les effets de lumière ou l'atmosphère dans l'image, etc. Mais qui peut être complément à côté de la plaque de ce que c'est l'image. En fait, on est en lutte permanente avec les descriptions qui sont présentes quelque part dans les représentations dans nos modèles, ce qu'on veut avoir comme output et comment diriger l'algorithme. Et donc, du coup, c'est vraiment... C'est un peu un art. Et on voit d'ailleurs des gens qui sont particulièrement forts à ça dans la communauté, qui ont développé un feeling pour la manipulation des promptes. Et il y a même ces termes qui ont émergé de prompt engineer, de quelqu'un qui est fort dans la manipulation des promptes et dans le pilotage de ses algorithmes. De nouveaux métiers. Et je voyais même sur Twitter quelqu'un qui s'est fait embaucher en tant que prompt engineer. Il y a quelques jours, ça devait être la première personne dans le monde qui a été embauchée sur un métier dont tu n'imaginais même pas l'existence il y a deux mois. Parce que Stability Fusion, par exemple, s'est sorti en août 2022. Enfin, c'est il y a quelques mois. C'est vraiment super, super frais, super récent. Et donc, on voit déjà que ces technologies font émerger des métiers dont tu n'imaginais pas qu'ils pourraient un jour exister. Oui, et la compétence qu'il y a derrière ce métier, elle est floue. Parce que finalement, tu disais, il faut être créatif pour imaginer, en fait, ne serait-ce que comme un réalisateur ou un directeur photographique dans un film. Dire, OK, quelle est la lumière ? Qu'est-ce qu'on va choisir comme lumière sur cette scène ? Qu'est-ce qu'on va choisir comme décor ? En fait, c'est hyper créatif et hyper éloigné du métier d'ingénieur, en tout cas à ce niveau-là. Mais il faut quand même comprendre que c'est un modèle et une machine qui a des boutons dans tous les sens. Oui, c'est ça. Il va falloir appuyer sur les bons boutons. Mais ça va passer. En fait, c'est aussi intéressant d'observer que c'est lié à un modèle en particulier. Donc là, par exemple, Stable Defusion, ils ont sorti une nouvelle version de leur modèle. Il y a une semaine, je crois, Stable Defusion 2. Du coup, la communauté est un peu perdue. Parce que tout d'un coup, tous les prompts qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus. Pourquoi ? Parce que Stability AI ont décidé de sortir un certain nombre des données, notamment par rapport, en raison de souci de copyright, etc., et de contenu non souhaitable. Donc, ils ont pluné un peu la base de données d'entraînement. D'accord. Et ça a fait qu'en fait, l'espace latent de représentation est complètement différent et que les prompts qu'on utilisait avant ne fonctionnent moins bien, voire plus du tout. On a notamment observé qu'il y a des modificateurs de style. Quand tu dis, par exemple, je veux avoir une image dans le style d'un certain artiste, qui ne fonctionne plus parce qu'on a enlevé des images produites par ces artistes. On a une forme de censure déjà qui s'est mise en place avant la version 2. Énormément de censure. Je pense que ça a été une très bonne décision parce qu'il y a, comme tu as évoqué très rapidement au début, il y a vraiment un pushback vraiment très, 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 très fort d'un point de vue éthique sur ces algorithmes, notamment par les artistes qui considèrent que l'intelligence artificielle qui s'entraîne sur des données qui sont disponibles dans le domaine public, évidemment, des images qui sont disponibles dans le domaine public, dans la plupart du cas, mais en fait, on considère parfois que c'est quand même du vol parce qu'il y a des images de photos, d'artistes, etc., qui n'ont pas donné leur consentement pour que leurs œuvres soient utilisées pour entraîner un modèle d'IA. Et bien, même s'il est très difficile de reproduire leurs images, leurs œuvres, on peut s'en servir pour créer des images dans le même style. Et du coup, beaucoup de gens sont vraiment très, très mécontents en ce moment. Il y a énormément de pushback et des gens qui disent que c'est éthiquement injustifiable, etc. Et en fait, Stability AI, c'est la société qui produit Stability Fusion, donc le modèle open source que j'utilise moi aussi, ont décidé que leur modèle doit être le modèle de référence en open source qui va donner naissance à toute une communauté de modèles spécialisés. Et donc, du coup, ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas trop de problèmes, ni de copyright, ni de contenu non souhaitable, ni de problèmes potentiellement éthiques, etc., autour de leur modèle de base. Parce que si leur modèle de base est trop remis en question, alors ça pourrait remettre en question tout le mouvement du Généré TVI, en fait. Pour ce qui est du problème éthique lui-même, on pourra revenir dessus, mais la réaction d'une communauté Internet, on la connaît. Si on nous censure le modèle version 2, on va rester sur le 1, quoi. A ton avis, pourquoi est-ce que les gens passeraient à ce deuxième modèle si finalement tout ce que ça apporte, c'est de la censure ? Ça apporte d'autres choses. Ça apporte aussi une augmentation en qualité. Il y a des promesses d'améliorer des problèmes qui sont liés au modèle génératif d'avant. Par exemple, c'est très difficile de générer des visages, ou des yeux, ou des mains, ou des membres. Par exemple, le modèle, c'est pas que Marc, il n'a pas trois bois, ou qu'il n'a pas douze doigts. Donc ça crée des vrais problèmes parfois, ça crée des images un peu bizarres. Donc, le modèle de base va continuer à s'améliorer, et donc du coup, les gens vont passer dessus. Même si ça demande aussi de s'adapter, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le prompt engineering, il y a une courbe d'adaptation, quand il y a un nouveau modèle qui sort, pour redécouvrir les prompts qui marchent, et pour savoir comment manipuler le modèle, la phase différence, on va dire, pour sortir des images qu'on souhaite avoir à la fin. Oui, il y a des gens qui se sont formés, qui vont devoir réapprendre encore ce qu'ils ont fait. Tu as parlé de problèmes qui ressortent, les trois bras, les mains avec trop de doigts, ou pas assez de doigts, les visages marchaient pas très bien aussi, je me souviens, sur les essais que j'ai faits. Tu peux nous parler un peu de tout ce qui marche pas ? Il y a plein de choses qui marchent pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas ? Commençons par ça. On ne sait pas vraiment. On n'a pas une très bonne maîtrise, ou compréhension du problème. On voit qu'il y a des problèmes autour de tout ce qui est corrélation, qui pour nous est assez naturel. Par exemple, on peut avoir des yeux de différentes couleurs dans les images, assez facilement. Donc, il y a une localisation dans la génération qui n'est pas forcément propice à que ce soit cohérent à un niveau global. Il y a, ce que je mentionnais tout à l'heure, les mains, c'est très, très difficile. Parfois, les doigts se fusionnent, par exemple, on a des bouts de chair au lieu de mains ou de doigts. C'est vraiment très, très bizarre. Donc, la solution à ça, c'est de surentraîner, par exemple, certains modèles sur certains parties ou certains types de représentations qu'on souhaite avoir. Donc, il y a des gens qui font ça, qui font des modèles qui sont hyper spécialisés sur des yeux, par exemple, ou hyper spécialisés sur les mains, et qui, en combinant plusieurs modèles, réussissent à créer des choses vraiment pas mal du tout. Donc, c'est assez difficile à avoir une image complètement libre. On peut dire, OK, sans aucun défaut, sans aucun artefact, quoi. Mais je suis assez convaincu que ça va s'améliorer. Ça, c'est déjà dans les trois mois parce que c'est sorti depuis trois mois. Ça s'est énormément amélioré. On a vraiment l'impression qu'on est dans une espèce d'amélioration presque exponentielle, en fait. Oui. J'avais des problèmes aussi avec le texte. J'avais fait des promptes où je demandais à ce que du texte figure. Ah oui. Il est incapable d'écrire, quoi. Ah, des textes, c'est complètement impossible, presque, pour l'instant. Oui, absolument. Et alors, comment tu travailles ? Parce que quand on fait un prompt et qu'on a une première image, si on le modifie un tout petit peu et qu'on re-génère, on a une image qui n'aura rien à voir. Comment est-ce qu'on fait pour tâtonner avec cet outil ? Ça, c'est compliqué, parce que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du prompt, ça dépend des paramètres, on va dire, et ça dépend des images à l'entrée. Oui. Et le modèle qui sort du sur-entraiment avec les photos qu'on a utilisées. Donc, par exemple, ce qui fonctionne bien sur moi, ne fonctionne peut-être pas sur toi. À la fois parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes types de DNA ou la même quantité de variété dans les représentations de nous-mêmes, ou juste tout simplement parce qu'on n'a pas la même morphologie. Tu vois, il y a des choses qui fonctionnent peut-être très bien avec ma tête à moi, mais pas avec la tienne, quoi. Et donc, du coup, il peut y avoir des prompts qui fonctionnent bien sur, on va dire, à 80% des personnes et pas sur les 20% restantes. Donc, en réalité, c'est assez compliqué, très, très compliqué même, de trouver des prompts qui fonctionnent bien sur la plupart des gens. Donc, c'est vraiment, oui, il faut expérimenter, il faut itérer, il faut modifier, il faut essayer de ce qui marche, retenir ce qui marche le mieux. Et essayer d'améliorer au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux utilisateurs, essayer de mettre en place des outils qui vont essayer d'identifier des choses qui ne vont pas. S'il y a trop d'artefacts, par exemple, dans les outputs et qu'ils te signalent, là, il y a potentiellement un problème avec ce prompt-là. Ça vaut le coup de le regarder à nouveau, de le modifier légèrement pour l'améliorer. Les artefacts, c'est des bugs, des petits glitchs dans l'image. Ça peut être des glitchs, ça peut être des déformations, ça peut aussi être, parfois, par exemple, on a un bon rendu, mais ça ne nous ressemble pas assez. Parce que, mine de rien, on fait des mélanges de ce qui nous rend unique, nous, et de ce qui est présent dans les représentations qui ont été apprises par le modèle. Donc, parfois, il y a des très belles images, mais il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes yeux, ce n'est pas mon nez, et ce n'est pas, voilà. Donc, en fonction du type de problème, ça peut être assez difficile à identifier. Pour quelqu'un qui veut jouer avec ce genre de choses, découvrir un petit peu, qu'est-ce que tu conseilles pour démarrer ? Aller sur Dali, vous tapez Dali dans Google, vous allez arriver sur le Labs OpenAI. On mettra le lien dans la description du podcast. Voilà, on a les crédits, donc on peut essayer gratuitement. C'est vraiment assez bluffant et si on les prend goût, il y a plein de solutions à essayer. Il y a évidemment Stable Diffusion en open source qui est disponible sur Hugging Face aussi. Il y a des espaces sur Hugging Face qui est un grand hub de partage d'algorithmes open source où on peut jouer avec. Il y a pour les gens qui ont envie d'essayer quelque chose d'un peu facile de prise en main par rapport au rendu, j'ai envie de dire. Il y a Midjourney qui, en termes d'interface, est peut-être un peu moins facile parce que ce n'est pas sur Discord, mais qui crée des images vraiment bluffantes. Ça vaut le coup de l'explorer aussi et qui également propose des crédits pour commencer à essayer. Donc, on peut essayer gratuitement. OK. Et un conseil pour quelqu'un qui a fait tout ça, s'est rendu compte des limites et maintenant voudrait faire des prompts un peu plus efficacement ? Il y a plein de sites qui existent. Je cite notamment Promptero qui est très intéressant parce qu'il y a des gens qui, effectivement, qui partagent leurs prompts et du coup, on voit leur rendu. C'est tous les modèles confondus, quoi. C'est Stable Diffusion, Dali, Midjourney, etc. Il y a aussi des outils qui existent pour construire des prompts. Donc, je n'ai pas l'URL en tête. Je crois que ça s'appelle... Bon, il y en a plein qui existent. Je vais te trouver une URL pour que les gens puissent essayer, mais qui vont te permettre, en cliquant sur des boutons, etc., de sélectionner un style et de l'intégrer dans un prompt que tu es en train d'écrire. Donc, ça peut être assez utile. Donc, il y a tout un univers, en fait, d'outils et de... Il y a toute une communauté qui a émergé et qui est vraiment très, très vibrante et qui... Enfin, ça sort des choses incroyables vraiment tous les jours. Donc, c'est vraiment très intéressant à regarder. Ce travail que tu fais, donc, de prendre des images de quelqu'un, des selfies, le fine-tuner un modèle, générer des nouvelles images avec des bons prompts, est-ce que c'est automatisable ? Alors, on peut automatiser plein de choses. Le début, pour l'instant, n'est pas automatisable parce qu'il y a un petit côté, un petit travail un peu artistique pour essayer de trouver des styles qui vont bien, etc. Après, on pourra le faire. On pourra aller choper des prompts sur des sites qu'on prompte. etc. Et juste les mettre dans l'algorithme et voir ce qui sort. Donc, est-ce qu'on pourra le faire ? Oui. On pourra tout automatiser d'A à Z. Est-ce que c'est très intéressant de le faire ? Je ne pense pas. On perd dans la qualité. Oui, on perd le côté créatif, le côté un peu plus performant aussi. Enfin, on va perdre en qualité, clairement, pour l'instant. Oui, donc on revient vraiment sur ce qu'on disait sur le côté créatif et le débat de savoir si les artistes se font voler leur travail ou non. c'est un peu comme si on avait une nouvelle technologie comme à chaque fois dans le milieu artistique. On a une nouvelle technologie qui réinvente une nouvelle façon de faire de l'art. Oui, exactement. La photographie par rapport au dessin, les techniques de peinture qui ont évolué au fil des siècles. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Moi, j'ai vraiment de toute façon, je suis toujours assez hurlé et adapteur pour tout ce qui est techno, etc. Moi, je pense que c'est une technologie qui va accélérer la créativité des artistes. Un nouveau pinceau, quoi. Oui, vraiment. Et qui va même donner l'opportunité d'être créatif à des gens qui avant ne osaient pas se lancer, qui ne se croyaient pas créatifs, qui n'avaient peut-être pas les compétences techniques, entre guillemets, pour se lancer dans la peinture, etc. Et qu'ils ont un accès plus facile à l'expression créative grâce à ce genre d'outils. Maintenant, c'est une opinion qui, pour l'instant, ne semble pas être universellement partagée. Je le dis clairement. Même, par exemple, par rapport à ce que j'ai fait moi avec Everyme, il y a vraiment un backlash gigantesque qui a eu lieu cette semaine où les gens disent en fait, en ligne, il ne faut pas utiliser ce genre de services parce que les algorithmes qui sont utilisés par les produits sont basés sur du vol. Moi, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais bon, je pense que c'est un débat public qui est en train d'avoir lieu à ce moment même et on saura d'ici quelques mois quelle direction ça va prendre. Moi, j'espère quand même qu'on va rester suffisamment ouverts d'esprit pour ne pas bloquer tous ces nouveaux développements de techno parce que ça sera vraiment très dommage si on sera obligé d'arrêter d'innover à cause des considérations éthiques qui en plus ne sont pas forcément très fondées de point de vue technique. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas en train de voler une œuvre d'un artiste. On est en train de l'utiliser comme un input dans des milliards d'inputs qui vont influencer légèrement les styles qui sont sortis. Même si techniquement c'est peut-être possible de reproduire quelque chose à l'identique mais ce sera un tel hasard je ne sais même pas comment faire en fait. Moi j'espère que le public débat va prendre une direction plutôt favorable à l'innovation mais on ne sait jamais. Oui parce que sur le fond éthique il y a d'autres enjeux il y a notamment qu'est-ce qu'on va générer il y a tout ce qui est usurpation d'identité éventuellement le deepfake qu'est-ce qu'on pourrait faire comme représentation de quelqu'un d'autre qui fait des choses on va aussi avoir tout ce qui concerne les gens décédés qu'est-ce qu'on fait revivre les gens décédés etc. Tout ça je pense que ça fait des réactions assez opposées je pense qu'il y en a qui sont très très favorables à ce genre de choses qui pensent que ça peut faire partie du deuil d'autres qui... Voilà est-ce que tu peux nous partager ton opinion toi sur tous ces sujets ? Pour parler des images qu'on pourrait générer des personnes qui ne sont pas nous-mêmes de tiers c'est vrai qu'aujourd'hui si on est quelqu'un de connu si on est Kanye West franchement ce n'est pas cool ces technos parce que moi je peux te générer aujourd'hui une photo de Kanye West en train de faire des choses horribles qui vont réunir sa carrière aujourd'hui même s'il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'aide sur ce point là mais aujourd'hui c'est encore une image qui est reconnaissable comme étant fake demain ça ne sera carrément plus le cas il y a un vrai enjeu autour de la vérité en fait qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai on peut faire confiance à ce qu'on voit on commence à voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux de deepfake sur les réseaux sociaux je pense notamment à Elon Musk que j'ai vu un certain nombre de fois en train de dire des discours managériaux bien plus hardcore que ceux qui lui-même appliquent et bon c'est peut-être un peu gros donc on le comprend etc mais aujourd'hui le deepfake il est vastement utilisé mais peut-être pas encore exposé à tout le monde ce genre de techno va peut-être le démocratiser un peu plus quoi absolument et malheureusement je pense qu'il n'y aura que deux et après je vais finir sur ça mais je pense qu'il y a deux futurs possibles il y aura un futur où du coup ce genre de problème absolument légitime vraiment sont vraiment des enjeux très très importants on va peut-être se diriger vers un mode de fonctionnement où on va imposer on va centraliser une espèce de censure éthique où on va imposer en fait ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire en utilisant ces technologies et une deuxième possibilité qui est qu'on va juste laisser cette communauté créative se développer librement avec tous les dérives qui vont avec et où on sera obligé de passer par une phase de remise en question de la vérité de ce qu'on lit sur internet ce qui est déjà un enjeu aujourd'hui mais dont on ne se rend pas suffisamment compte je pense mais ça va se passer à une échelle tellement massive que ça va être un vrai enjeu sociétal en fait je ne suis pas sûr ce qui se passera mais en tout cas j'espère qu'on va émerger de cette phase de ces growing pains je le vois un peu comme ça en étant un peu peut-être je l'espère un peu plus résistant à la désinformation etc on devrait s'adapter normalement normalement si on veut survivre on devrait s'adapter sinon ça peut mal se tourner mais juste pour revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure de ce qu'on pourra effectivement faire avec des photos de personnes qui ne sont plus là de proches qui sont décédées etc je suis en ce moment même je suis en train d'expérimenter avec un service un peu plus premium qui fait exactement ça donc il te propose de voir ce que tu as en termes de photos de cette personne qui te manque parce qu'il t'a quitté et qui va t'accompagner pour essayer de recréer de nouvelles photos de cette personne pour un peu pour la revoir différemment peut-être en meilleure qualité j'ai essayé moi-même j'ai essayé avec des photos des personnes dans ma famille dans la famille de ma femme et c'est un use case qui est à la fois bluffant parce que même si on sait comment ça marche même si c'est nous qui avons fait le service c'est bluffant de voir le résultat et je trouve que c'est très touchant moi j'étais vraiment j'étais ravi de pouvoir créer des centaines de nouvelles photos de cette personne qui n'est plus là enfin ça m'a vraiment bouleversé oui c'est vrai quelque chose et ça m'a vraiment fait quelque chose et je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que je pourrais lancer ça forcément sur un produit un peu plus premium parce que c'est un peu délicat tu peux pas tout automatiser donc il faut trouver un moyen de l'automatiser en moitié de l'escaler tant que faire se peut et je suis en train de je suis en trial là-dessus et c'est super touchant d'avoir des retours des premiers clients qui me disent ouais c'est bluffant tu vois j'avais quelqu'un qui me disait qu'il avait fait avec des photos de sa grande mère qui m'a écrit un mail vraiment qui m'a presque fait pleurer ça m'a vraiment touché en fait de dire que tu as un tel impact sur la vie de quelqu'un et grâce à ses technos tu lui as donné quelque chose qui est hyper pression en fait ouais et pour terminer est-ce que tu aurais une anecdote ou une ou plusieurs un des gnotes à nous partager ouais enfin il y en a plusieurs je pense que ce qu'on disait tout à l'heure il y a plein de rendus un peu inentendus etc soit à cause des erreurs du modèle etc soit parce que ça te génère des trucs complément inentendus là par exemple la semaine dernière j'étais en train de travailler sur des styles de noël parce que pour noël c'est cool d'avoir des avatars un peu dans le thème et j'étais en train de créer des trucs et là ça me sort une espèce de bonhomme de neige avec juste la tête de la personne dessus avec à côté à ses pieds une espèce de truc poilu marron on a vaguement dit un caca de noël quoi ok je ne l'ai pas envoyé au client c'est sur un nouveau style que j'étais en train de développer mais tu dis mais vraiment mais ça sort d'où quoi enfin qu'est-ce que le modèle a vu je ne veux même pas savoir après moi moi je développe les proms sur mes propres photos donc je pense que j'ai dû créer sans exagérer plusieurs milliers de photos de moi-même dans des styles divers et variés tu vois et en fait ça te fait un effet hyper bizarre presque dissociatif parce qu'à un moment donné tu vois tellement de variations de toi-même tellement de représentations de toi-même maintenant par exemple j'ai plus de photos dans mon iPhone de moi-même qui sont complètement fake qui sont générées par l'IA que des vraies photos de moi-même par un moment donné tu ne sais plus vraiment à quoi tu ressembles en fait ça te fait un effet super bizarre tu vois parfois je vois des photos et je ne sais pas si c'est en vrai ou en fausse ouais quand tu passes devant le miroir ouais c'est toujours assez décevant je vais te dire mais bon bref il faut peut-être changer de miroir du coup ça marche merci Nicolai merci Marc vous venez d'entendre Nicolas et Grunever sur Data Driven 101 merci d'avoir écouté si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker et à partager la semaine prochaine je recevrai Charles Sutton CTO de Data Scientist pour nous parler de formation continue en data à très vite Sous-titrage ST' 501